A la fin 2008, après l'effondrement, on a eu le sentiment qu'effectivement que la société civile, c'est-à-dire l'opinion publique, allait reprendre un certain pouvoir. Et il y a eu à cette époque un banquier qui a fait rire tout le monde en disant « c'est nous qui sommes responsables de ce qui vient de se passer, ne vous inquiétez pas, c'est nous qui reprendrons la tête des affaires ». Et tout le monde a ri et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la finance a été un tout petit peu décontenancé pendant quelques temps et puis comme il n'y avait pas d'alternative en réalité et la responsabilité. Et du côté essentiellement, à mon avis, des économistes, on s'est tourné vers eux, on a dit « qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? » et ils sont restés bouche bée, ils n'avaient absolument rien à dire. Et donc dans ce vide, la finance a repris le pouvoir. Le politique est convaincu par les représentants de la science économique qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne peut pas comprendre, qu'il faut confier à des experts qui, en général, ce sont des gens qui travaillent dans des banques ou qui ont travaillé dans des banques autrefois. Et ces experts leur disent « tout ça est trop compliqué, confiez-nous la décision sur ces affaires ». Nos dirigeants sont malheureusement du côté de ceux qui nous disent que tous ces problèmes ne sont pas des problèmes politiques, que c'est des problèmes purement techniques, qu'il faut le laisser aux techniciens, etc. Et de toute manière, c'est trop compliqué. Ça fait partie du lavage de cerveau, de présenter ça comme beaucoup plus compliqué que ce n'est et avec des théories qui sont démenties par les faits de jour après jour.